10 minutes décisives, le temps nécessaire à cette capsule pour entrer dans l'atmosphère, déployer son parachute au-dessus de cette zone désertique de l'Utah et toucher terre en douceur. Atterrissage réussi ! Pour ne pas gâcher ce grand voyage long de 7 ans, l'échec n'était pas une option. L'objectif est atteint, ramener des échantillons d'un astéroïde qui se trouve à plus de 2 milliards de kilomètres de la Terre. Nous estimons la quantité de matière à environ 250 grammes, l'équivalent d'une grande tasse de café remplie de ce précieux échantillon d'astéroïdes. 250 grammes, cela peut paraître insignifiant. C'est pourtant le plus gros échantillon jamais collecté. Et il provient d'un astéroïde particulièrement intéressant que l'on appelle Bennou. Bennou, c'est un astéroïde primitif, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas changé depuis 4 milliards et demi d'années. C'est-à-dire en gros depuis la formation du système solaire. La capsule doit désormais être transportée par hélicoptère jusqu'au centre spatial Johnson à Houston. Dans les mois qui viennent, des scientifiques du monde entier tenteront de percer les secrets que referment ces poussières d'astéroïdes. Parmi ces équipes, celle du professeur Marty à Nancy. Le but, c'est de comprendre d'où vient l'eau qui constitue les océans, d'où viennent les gaz atmosphériques. Donc c'est de comprendre d'où viennent ces éléments qui ont permis le développement de la vie sur Terre. Quant à la sonde spatiale Osiris-Rex, elle prend désormais la direction d'Apophis, un autre astéroïde primitif, arrivé à destination prévu en 2029. Sous-titrage Société Radio-Canada